Avec! Avec! Avec le canne! Grande manifestation du milieu culturel hier à Montréal. Ils étaient des centaines d'artistes devant les bureaux du ministre de la Culture, rue Dublerie, à Montréal. On voyait sur les affiches, mon royaume pour une subvention. Les artistes, c'est pas gratis. Pas de futur sans culture. Vous voyez le genre. Donc, c'était davantage d'argent qu'on demande, entre autres, pour le Conseil des arts et des lettres qui subventionnent le milieu de la production, particulièrement les artistes de la scène, mais des artistes d'autres domaines également, étaient sur place. On va en parler avec Sol Zanetti de Québec solidaire. M. Zanetti, bonjour. Bonjour. Votre collègue Rubin-Ghazal a dit que ça montrait que la CAQ méprisait la culture. Est-ce que vous allez jusque-là? C'est peut-être un peu loin, mais je pense que ce qui est clair, c'est qu'en ce moment, il y a, par rapport à l'inflation, un définancement, puis quelque chose qui pourrait entraîner un démantèlement de beaucoup d'institutions culturelles au Québec, particulièrement sur les arts vivants. Il y avait des... La CAQ s'est montrée présente en début, au début de son premier mandat pour la culture. Ils ont investi des sommes intéressantes. Quand il y a eu la COVID, ils ont été là pour sauver les meubles. Par contre, là, une fois les fonds de la COVID disparus, bien, avec l'inflation qui a eu lieu, puis les sommes qu'on a en ce moment, c'est comme un recul très important. Et ça fait qu'il y a plein de productions qui seront... puis des institutions aussi importantes du Québec qui ont été construites dans les dernières décennies, qui vont devoir décroître énormément. Il y a des productions qui n'auront pas lieu. Puis surtout, la condition de vie des artistes qui, je le rappelle, les artistes au Québec, les arts de la scène, salaire moyen de 17 300 $ par année. Ça, on l'oublie souvent parce qu'on pense aux grandes vedettes qui font des gros salaires, mais la majorité des artistes vivent souvent autour ou sous le seuil de la pauvreté. M. Zanetti, il faut dire également que pour les gens, pour les spectateurs, ça, ça veut dire qu'on paie plus cher pour nos billets de spectacle aussi. Il faut financer encore plus les oeuvres qui sont présentées, donc les prix des billets sont moins abordables. Bien, en fait, c'est que les théâtres au Québec, là, ils sont face un peu à ce choix-là. Est-ce qu'on augmente drastiquement le prix des billets? Puis ils ne veulent pas faire ça parce qu'ils savent que ça va réduire l'accessibilité, puis ça va réduire aussi les affluences, puis ça pourrait nous amener le secteur des arts vivants en général, les arts de la scène, dans un cercle vicieux où ça aurait des effets négatifs. Puis au Québec, là, on est 9 millions de personnes. On n'est pas comme aux États-Unis des centaines de millions de personnes. Si on n'a pas une culture qu'on subventionne, on n'aura pas de culture. Ça marche pas. On n'a pas un marché assez gros pour que ces choses-là puissent se passer de l'aide de l'État. Puis si on n'a pas de culture, bien, on sera pas une société distincte, puis notre identité, là, elle va foutre le camp. Puis ça, c'est une menace grave. Donc, les manifestations que les artistes font en ce moment sont extrêmement importantes pour le Québec et son avenir. C'est l'ancienne ministre de la Culture, Nathalie Roy, maintenant présidente de l'Assemblée nationale, qui décrivait les artistes comme l'âme du peuple québécois. Si je comprends bien, l'âme se porte pas très bien par les temps qui courent. Bien, l'âme, elle fait pas face à l'inflation dans ce moment, puis elle s'appauvrit. Puis dans la pandémie, il y a beaucoup de monde qui ont quitté le milieu. Il y a une perte d'expertise. Puis depuis la pandémie, mettons, le coût des tournées au Québec pour faire voyager les spectacles partout en région a explosé avec... Tout le monde le voit, le prix des chambres d'hôtel, le prix de la nourriture, le prix au restaurant. Et clairement, les subventions, là, il faut qu'on soit capable de donner un gros boom dans les subventions aux calques pour être capable de maintenir les acquis culturels qu'on a au Québec en ce moment. Puis moi, j'entendais le ministre qui est... Je le trouve courageux, hein. Il est sorti aller voir les manifestations. Bravo. Bravo, Mathieu Lacombe. Cela dit, il a dit, ah, je vais annoncer quelques autres sommes. Ça sera pas 100 millions tel que ce qui est demandé. Je vais le prendre à même le budget du ministère de la Culture. Par contre, le ministère de la Culture vient de manger dans le dernier budget une décroissance de 11 %. OK. Il a descendu de 244 millions, là. Alors, où il va trouver l'argent? Puis à quelle autre sphère de la culture il va le couper? Est-ce qu'on va déshabiller Pierre pour appiller Paul, comme on dit? Mais pourtant, M. Zanetti, M. Lacombe, il dit que depuis 2018, le budget a augmenté de 35 %. C'est pas mal plus que l'inflation, ça? Euh... Oui, je vais recalculer ces affaires-là. Moi, je suis pas sûr que ça a augmenté autant, là. Puis surtout, c'est qu'avec l'inflation... Dans le secteur, mettons, les productions des arts de la scène. Moi, je parle du monde du théâtre, du monde de la musique, tout ça, les festivals. Tout le monde est unanime. Maintenant, pour faire la même chose qu'il fallait faire avant la COVID, là, c'est 30 % plus cher partout. Alors, il faut qu'on ait une augmentation de telle sorte. Puis c'est pas ça qu'on constate. Je veux dire, ceux qui le savent le plus, là, c'est ceux qui organisent des festivals puis tout ça. Puis c'est ces choses-là que tout le monde apprécie au Québec, qui font vivre le Québec, pas juste dans les grands centres, mais en région aussi. En tout cas, la grande mobilisation des artistes du Québec se poursuit. Il y a d'autres manifestations prévues en mai et en juin. On va voir si ces pressions-là vont donner quelque chose. M. Zanetti, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.